Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale BAC de SVT. En préambule, je rappelle que le contenu du programme est disponible sur Internet. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la première partie du thème génétique et évolution et plus particulièrement à la méiose et au brassage génétique associés. Dans les noyaux des cellules eucaryotes se trouvent différentes molécules d'ADN linéaires, les chromosomes. Ceux-ci sont associés par paire dans les cellules dites diploïdes et présents en exemplaire unique dans les cellules dites haploïdes. Dans chaque cellule humaine, il y a ainsi 46 molécules d'ADN qui forment 23 paires de chromosomes et qu'on peut visualiser sur des cariotypes comme celui-ci. Lorsque les cellules se divisent, de nombreux mécanismes permettent de contrôler la répartition de ces chromosomes. Chez les eucaryotes, il existe deux types de division cellulaire, la mitose et la méiose. Étudiée en première S, la mitose permet de produire deux cellules phi identiques entre elles à partir d'une cellule mère à laquelle elles sont également identiques. Une cellule diploïde donne donc deux cellules diploïdes par mitose et une cellule haploïde donne deux cellules haploïdes. Pour permettre cette conservation des chromosomes, l'ADN de la cellule est dupliqué avant la mitose. Au cours d'un processus appelé réplication, une copie de chaque molécule d'ADN présente dans le noyau est synthétisée. Ces copies restent associées à leur modèle original et l'ensemble correspond aux deux chromatides identiques des chromosomes qu'on représente alors sous forme de X. Les deux chromatides d'un chromosome sont appelées des chromatides sœurs et sont reliées entre elles au niveau d'une région spécifique, le centromère. Au cours de la mitose, ces chromatides identiques deux à deux sont séparées entre les cellules phi qui contiennent donc finalement chacune le même ADN que la cellule originale avant réplication. Les choses se passent différemment dans le second type de division cellulaire qu'est la méiose. Celle-ci permet d'obtenir quatre cellules haploïdes à partir d'une cellule diploïde et intervient dans la formation des gamètes. Remarque, les cellules haploïdes ne peuvent pas se diviser par méiose. Comme la mitose, la méiose est précédée d'une phase de réplication de l'ADN et à son commencement, les cellules contiennent donc des paires de chromosomes à deux chromatides. La méiose consiste en fait en deux divisions cellulaires successives qu'on appelle la méiose 1 et la méiose 2. Chacune de ces deux divisions voit se succéder quatre phases qu'on retrouve également au cours de la mitose, à quelques différences près. Lors de la prophase 1, les chromosomes se condensent, l'enveloppe délimitant le noyau disparaît et les deux centrioles s'éloignent l'un de l'autre. Lors de la métaphase 1, les chromosomes s'alignent au niveau du plan équatorial de la cellule et le fuseau de division se met en place pour les relier aux centrioles. Lors de l'anaphase 1, les chromosomes homologues se déplacent vers les deux pôles opposés de la cellule où se trouvent les centrioles. Enfin, lors de la télophase 1, la cellule se resserre en son centre au niveau d'un sillon de division jusqu'à être séparée en deux cellules filles et un noyau se remet en place dans chacune d'elles. En prophase 2, les chromosomes se condensent à nouveau, l'enveloppe délimitant le noyau disparaît et les deux centrioles s'éloignent l'un de l'autre. En métaphase 2, les chromosomes s'alignent au niveau du plan équatorial de la cellule et le fuseau de division se met en place. En anaphase 2, les chromatides sœurs de chaque chromosome se séparent et se déplacent vers les deux pôles opposés de la cellule. En télophase 2, la cellule se resserre en son centre au niveau d'un sillon de division jusqu'à être séparée en deux cellules filles et un noyau se remet en place dans chacune d'elles. Ainsi, la méiose 1 conduit à la séparation des deux chromosomes homologues de chaque paire. On le dit qu'elle est réductionnelle car elle permet le passage à l'état haploïde d'une cellule diploïde. La méiose 2, quant à elle, comporte les mêmes étapes mais aboutit à la séparation des chromatides sœurs de chaque chromosome au cours de l'anaphase 2. On la qualifie d'équationnelle car elle ne modifie pas l'haploïdie des cellules. Les mécanismes mis en jeu pendant la méiose sont source de diversité génétique. En effet, si les chromosomes homologues portent les mêmes gènes, ils ne possèdent pas nécessairement les mêmes allèles. La séparation aléatoire de ces chromosomes homologues pendant la méiose 1 aboutit donc à de nouvelles combinaisons alléliques. Prenons l'exemple théorique d'un organisme possédant deux paires de chromosomes. Disons que l'une porte un gène couleur et l'autre un gène forme et que l'organisme soit hétérozygote pour ces deux gènes. Un de ces chromosomes possède la version blanc du gène couleur, l'autre la version noire. Au cours de la première division de méiose, le chromosome possédant l'allèle rond peut aléatoirement se retrouver avec le chromosome de l'autre paire possédant l'allèle blanc ou avec celui possédant l'allèle noir. Finalement, à partir de cette situation initiale, quatre associations différentes peuvent être obtenues de façon équiprobable. On parle dans ce cas de brassage interchromosomique car la diversité découle d'un mélange entre les chromosomes et les gènes portés par des chromosomes non homologues sont qualifiés d'indépendants. Au total, pour un organisme possédant n paires de chromosomes, deux puissances n combinaisons différentes sont possibles. Pour l'homme, qui possède 23 paires de chromosomes, cela correspond à plus de 8 millions d'associations chromosomiques potentielles, et ce alors que seulement 4 cellules sont produites à chaque méiose. Une seconde source de diversité s'ajoute à ce brassage interchromosomique. Au tout début de la méiose, lors de la prophase 1, les chromosomes homologues sont physiquement rapprochés dans la cellule. On dit qu'ils sont appariés. En fait, ils sont tellement proches que leurs chromatides non sœurs peuvent se croiser en formant des structures spécifiques, les chiasmas. Au niveau de ces zones, des portions de chromatides peuvent être échangées entre chromosomes homologues. Il s'agit d'un mécanisme particulier de recombinaison génétique baptisé crossing over ou enjambement. Les chromosomes homologues ne portant pas nécessairement les mêmes combinaisons d'allèles, ces échanges de portions de chromatides conduisent à l'apparition de nouvelles combinaisons alléliques. On parle alors de brassage intra-chromosomique, car celui-ci a lieu au sein même des chromosomes. Anecdote potentiellement utile pour certains exercices, ce phénomène de crossing over n'existe pas chez les drosophiles mâles. En résumé, la méiose est une source de diversité génétique car elle conduit à l'apparition de nouvelles combinaisons alléliques par deux mécanismes distincts que sont les brassages inter- et intra-chromosomiques. Cependant, même si cela reste extrêmement rare, ces processus peuvent subir des dysfonctionnements. Ainsi, la séparation des chromosomes homologues en méiose 1 et des chromatides sors en méiose 2 peuvent être déséquilibrées. Cela conduit généralement à l'apparition de cellules avec un chromosome surnuméraire ou un chromosome manquant. Et cette anomalie dans le nombre de chromosomes peut avoir des conséquences très graves. L'exemple le plus connu est celui de la trisomie 21. Un chromosome surnuméraire de la paire 21 entraîne un retard cognitif plus ou moins marqué et des modifications morphologiques. De leur côté, les chiasmas peuvent aboutir à des crossing-overs dits inégaux, c'est-à-dire à l'échange de portions de chromatides de tailles différentes. Au-delà des conséquences généralement néfastes, ce phénomène est aussi un moteur évolutif. En effet, il est à l'origine de familles multigéniques, des groupes de gènes issus de la duplication d'un même gène initial dont certaines jouent des rôles fondamentaux, comme les gènes OX, impliqués dans le développement embryonnaire animal. On espère que cette vidéo vous aura été utile dans vos révisions. Si certains points restent encore confus pour vous, on vous invite à parcourir la liste de vidéos complémentaires présentes dans la description. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501